et salut à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur e-racing on va parler un peu des nouveautés qui sont sortis cette semaine j'ai pas vous cacher j'ai cassé ma tirelire pour acheter trois nouvelles voitures et un petit circuit donc dans cette vidéo on va commencer évidemment avec cette fameuse f4 et le nouveau circuit de winnton donc en australie donc on va découvrir ça ensemble allez c'est parti les amis et voilà les amis on va commencer évidemment par découvrir cette nouvelle f4 donc son nom c'est formula ir 04 mais bon c'est une f4 ça change rien donc on vu comme ça franchement elle a vraiment de la gueule moi j'aime vraiment bien donc on peut apercevoir le halo évidemment qui est obligatoire maintenant après le châssis je ne sais pas quelle marque on dirait que ça a été un peu mélangé avec migal tatus on dirait vraiment que ça a été mélangé avec plusieurs châssis enfin voilà mais en tout cas elle est vraiment très belle moi je l'aime bien donc après un aileron à rire est complètement plat et celui à l'avant pareil mais franchement les détails sont vraiment bien fait le volant c'est exactement celui là et franchement les détails sont vraiment bien fait honnêtement moi je l'aime bien donc évidemment ici c'est le skin d'origine comme ça vient de sortir on n'a pas encore le skin de la tx3 après les jantes je pense que c'est des jantes de 13 je suis pas sûr dites moi en commentaire si je me trompe mais on dirait du 13 en tout cas donc le poids de cette voiture elle fait 570 kg donc c'est très léger c'est un moteur de 2 litres avec 160 chevaux en quatre cylindres après son réservoir fait 48 litres mais voilà il en faut pas plus pour cette voiture en tout cas je la trouve vraiment bien sympathique en tout cas moi je trouve qu'elle est vraiment bien russie du coup je vous propose d'aller essayer cette petite merveille sur le nouveau circuit de winton donc c'est un petit circuit de trois kilomètres un petit circuit australien moi j'adore ces circuits australiens donc ce circuit ça va être une toute première pour moi je l'ai déjà vu à la télé etc mais je n'ai jamais roulé dessus en simulateur du coup c'est parti les amis on va aller découvrir ça ensemble allez let's go sur la piste et nous voici sur la piste avec cette fameuse f4 donc on va faire vraiment un petit tour de piste pour prendre vraiment ses marques à ce nouveau circuit on va déjà allumer pour voir quel bruit elle fait allez on va appuyer sur le bouton elle fait un joli bruit mais il manquait de choses je trouve après je ne sais pas moi qui a vu des vidéos de f4 je pense pas que le bruit il est très ressemblant bon après c'est mon avis les amis allez on va sortir des pites et comme vous avez pu voir moi j'ai enlevé je l'ai mis en transparent le halo alors on va prendre ses marques si je connais pas du tout donc on va aller mollo ok donc là il y a un bon petit virage il a l'air pas mal quand même ce circuit et la voiture jusqu'à présent moi le bruit il m'a l'air suspect un peu oui ici là il faut freiner genre d'épingle m'a l'air pas mal ce petit circuit en gt4 aussi doit être pas mal quand même après on peut l'avoir en deux versions le circuit donc je pense qu'ici après ça va tout droit dans l'autre version moi j'ai pris la plus grande voilà ça tourne ici alors on prend cette petite marque oi 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 ah bah là ça tourne ici donc d'accord évidemment c'est pas évident qu'on connait pas la voiture et le circuit les vibreurs ils sont énormes en tout cas elle me plaît bien cette petite f4 je suis en train d'hésiter de voir si je vais pas faire la f4 à la place de la 2.0 la saison 2 mais bon après j'ai peur que ça va devenir comme la f1 comme c'est nouveau bah tout le monde va voir aller donc ça va être carnage bon je suis pas encore à mon S avec ce circuit il est quand même technique franchement je vais pas vous le cacher allez on va essayer de faire un bon petit tour là pour le dernier oh ah j'ai failli la perte ah elle est sympa franchement elle est vraiment sympa je suis pas mécontent de l'avoir acheté en tout cas ah j'aime vraiment bien ça qu'on est là je commence à m'y faire tu peux bloquer les roues là mais bon ah j'aime bien le circuit franchement il est pas mal oh là je me suis fait emporter par les vibreurs en tout cas ils sont gros hein les vibreurs et voilà les amis c'était vraiment une petite présentation je voulais vraiment vous faire montrer cette petite merveille donc la F4 et le circuit franchement je trouve ça top je suis pas mécontent de les avoir acheté maintenant le circuit il peut être vraiment cool même en GT4 je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce circuit de 3 km il est pas long mais il est fort technique donc ça peut avoir de belles surprises en tout cas en course et la F4 franchement le mode de conduite j'aime vraiment bien ce que j'aime un peu moins c'est le bruit qu'elle fait je trouve qu'elle ressemble pas trop au vrai bruit de la F4 mais bon c'est déjà pas mal franchement voilà elle est bien elle est tellement bien que je me pose la question si je vais faire de la F4 ou la 2.0 je ne sais vraiment pas du tout après je pense que je ferai une course en F4 et une course en 2.0 et je verrai entre les deux laquelle est mieux car là je vais faire vraiment la saison complète comme avec la 12.0 en tout cas n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait et de lâcher un j'aime sur cette vidéo si tu as aimé et n'oublie pas que tu peux rejoindre tous mes réseaux sociaux tout est dans la description donc les amis on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo allez ciao 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 ... 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